Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants, tu es bien sur la chaîne le français pour de vrai, c'est le français pour les étrangers. C'est parti ! Aujourd'hui, on va parler d'amour. Mais pas seulement, parce qu'en fait, on va parler du verbe « aimer ». Le verbe « aimer » a ce trait distinctif d'avoir un usage très vaste, très large. Donc aujourd'hui, par exemple, on va voir qu'on ne peut pas dire « Oh, ce stylo, il est beau, hein ? Je l'aime ! » Impossible ! Ah, Chateaubriand ! C'est un auteur français romantique de l'époque de la Révolution et de l'Empire napoléonien. Opposant à Napoléon. Je ne peux pas dire « Je l'aime ». Oh, ce thé, il est très très bon, je l'aime. Ouh là là, Lionel, tu es un peu bizarre, non ? Tu aimes le thé ? Oui, je peux aimer le thé, mais je ne peux pas dire « Je l'aime ». En français, on peut aimer plein de choses. On peut aimer des choses, des gens, des actions, des pays, des climats. Mais on ne peut pas utiliser le pronom personnel complément, le, la ou les, avec tous les cas où on aime quelqu'un ou quelque chose. On va voir quatre cas. J'aime ma petite amie. Je peux transformer en « Je l'aime ». Ouais, ça, ça marche. Ça marche aussi avec « J'aime mon petite amie », « Je l'aime ». L'amour, on peut utiliser un pronom personnel complément. Il n'y a pas de problème avec ça. Si « Aimer », ça veut dire « Je suis amoureux » ou « Amoureuse » de « Ça marche ». « Je l'aime ». Voilà, ça, il n'y a aucun problème. Va jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin, tu as une suggestion de plein de chansons qui utilisent le verbe « Aimer » dans tous les sens. Et il y en a beaucoup, des chansons d'amour, d'amitié, etc. Dans les cas où ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est un type d'amour, comme l'amour filial. C'est-à-dire l'amour entre les parents et les enfants, les enfants et les parents. Ou l'amitié, ça dépend. C'est possible, ça dépend peut-être des personnes, ça dépend peut-être des familles. Pour moi, c'est difficile de dire ça. Peut-être parce que je suis un garçon aussi. « J'aime mes parents », « J'aime ma mère », « Je l'aime ». « J'aime mon père », « Je l'aime », « J'aime mes parents », « Je les aime », « Ok, ça peut marcher ». « J'aime mon ami Emeric », « Je l'aime », « Oui, ça peut un peu marcher ». Ça va être difficile, en fait. Mais « Ça peut marcher », c'est accepter plus pour les filles que pour les garçons. « J'aime Chateaubriand », « J'aime Chateaubriand », « Il est vraiment brillant ». « J'aime Chateaubriand », « Je l'aime ». C'est pas mon style, mais j'aime le style de Chateaubriand. Donc si vous aimez quelqu'un pour autre chose que lui-même, peut-être que vous aimez lire Chateaubriand, que vous aimez le style de Chateaubriand, les idées, vous pouvez pas dire « Je l'aime », « J'aime son style », « J'aime lire ses livres ». Donc « Je l'aime » ne marche pas. En revanche, vous pouvez dire « Je l'aime beaucoup », « Je l'aime bien », « Je l'aime énormément ». Avec un adverbe, on peut utiliser le pronom personnel complément avec le verbe aimer. Si le verbe aimer est modifié par un adverbe de plus ou moins bien, beaucoup, pas beaucoup, énormément. passionnément. J'aime la pizza napolitaine. J'aime le yaourt nature. J'aime le vin de Bordeaux, je préfère le Bourgogne, mais j'aime, j'aime le vin de Bordeaux. Je l'aime, non. Donc, ça c'est pas possible. Alors comment on dit « J'aime la pizza napolitaine » si je peux pas dire « Je l'aime », eh ben, on va dire « J'aime ça ». « J'adore ça », « J'aime beaucoup ça ». Ouais, « J'aime manger la pizza napolitaine », « J'aime ça ». « J'aime vivre à Paris », « J'aime ça ». Donc, si le ou la ou les ne sont pas des personnes, vous allez utiliser ça. Vous pouvez remplacer aimer par apprécier, préférer, aimer bien, aimer beaucoup, adorer, adorer et moins fort qu'aimer quand il y a un pronom personnel complément. « Je l'aime », c'est vraiment très très fort. C'est comme « Je t'aime ». Vous pouvez pas dire « Je t'aime » à n'importe qui, comme ça, vous pouvez pas contrôler d'ailleurs ça. « Je t'aime », c'est un cri du cœur. Je te renvoie à Roland Barthes, fragment d'un discours amoureux. Roland Barthes était un essayiste, penseur, philosophe, sémiologue, disait-il. C'est-à-dire qu'il s'intéressait aux signes et le langage. La langue est un ensemble de signes. Et pour lui, « Je t'aime » était comme un cri du cœur qui est comme un mot. Comme si vous vous faites « Aïe », vous vous faites « Aïe ». Mais quand vous aimez, vous faites « Je t'aime ». Et vous pouvez pas contrôler « Aïe » et vous pouvez pas contrôler « Je t'aime ». Donc je vous mets un petit passage de fragment d'un discours amoureux. « J'adore ce livre, je l'adore, mais pas « Je l'aime ». » Non. Utilisez le verbe « Aimer » avec un pronom personnel complément dans les cas de l'amour. Dans les autres cas, l'amitié, les parents, c'est un peu comme vous voulez. Mais le mieux, c'est d'utiliser d'autres verbes, comme apprécier, éprouver de l'affection pour quelqu'un. Et avoir de l'intérêt pour... Il y a d'autres verbes, même « Adorer » aussi marche très bien. Vous pouvez modifier le verbe « Aimer » avec des adverbes. « J'aime beaucoup », « J'aime bien », « J'aime pas beaucoup », « J'aime assez ». N'oublie pas ! Donc si tu aimes le contenu de cette vidéo, tu peux mettre un pouce ou t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux aller voir aussi mon site. Tout est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Je te dis ciao, à la prochaine vidéo sur le français pour de vrai.